Musique Les autorités communales ont été vraiment un partenaire dans l'obtention déjà et l'aide à l'obtention des permis, etc. La communication, l'équipe de M. Duperto a été très ouverte et a été très réactive aux questions que nous lui avons posées. Je dois dire que je ne pouvais pas m'attendre à mieux. Les acteurs sociaux locaux sont très efficaces, notamment nous travaillons avec la Mirena, qui est déjà dans la phase 2 des embauches. Nous avons embauché des managers, maintenant 6 personnes. Ensuite, nous avons la phase embauche équipier, appelons ça comme ça. Ils vont être au minimum 30, mais plutôt 30-35. Et alors, nous aurons une embauche de 40 étudiants, plus ou moins, juste avant l'ouverture. Ce qui portera pour l'ouverture, plus ou moins, un effectif à 70 personnes pour l'ouverture. Alors, en fin de compte, je me suis recouvée au CPS parce que j'ai perdu mes droits au chômage. Je m'étais formée, mais pas assez d'heures. Donc, d'office, pas de dispense de chômage. Donc, je me suis recouvée au CPS. Et de là, on m'a inscrite à l'ISP, pour avoir un coaching pour l'emploi. Et pour moi, c'était une chance. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas un numéro. On est un nom et un prénom. Donc, on a regardé mes compétences, mon CV, bien sûr. Et de là, on a une place. Et on peut être jugé sur ce qu'on fait, et pas uniquement sur un papier. Et puis de là, j'étais en RQ60. Puis, j'ai eu un CDD. Et maintenant, je vais sur un CDI. Donc, je suis ravie. Sous-titrage ST' 501